Bonjour à tous, merci d'assister à ce 12e, je crois, webinaire de l'Association des journalistes de l'environnement. Nous sommes en partenariat cet après-midi avec l'Association des journalistes de l'énergie, la JDE, et Joël Spass, son président, assurera la gestion des questions-réponses après la présentation. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Philippe Quirion, qui est chercheur au CIRED, qui nous présente une étude qu'il a corrigée avec deux autres chercheurs qui nous présentera sur les coûts d'un système électrique totalement renouvelable en France. Donc, combien ça coûte ? Quelle serait la nature du parc ? Comment pourront imaginer un tel système ? Je crois qu'il y a cinq ans, me semble-t-il, l'ADEME avait présenté une étude qui est peut-être un peu comparable sur le coût et la nature du mix d'un parc totalement renouvelable. Là, c'était l'ADEME à l'époque chiffrait ça, je ne sais plus, je crois que c'était 500 ou 700 milliards d'euros sur 30 ans. J'imagine que les coûts ont beaucoup décru depuis toutes ces années. Philippe, je vous remercie de nous consacrer du temps. Je vous propose de nous présenter en une petite demi-heure les grands résultats de l'étude et puis on enchaînera sur la session de questions-réponses. Merci, merci pour cette invitation. J'ai partagé... Ah, je ne peux pas partager mon écran là, il faudrait que vous me donniez les droits. Yannick, est-ce qu'on peut faire quelques jours ? Il faut que vous me donniez les droits pour partager mon écran car je ne suis que participant et l'animateur a désactivé le partage d'écran par les participants. Il faudrait que je sois co-animateur ou... Non, non, normalement, vous n'avez pas le petit bouton partager l'écran ? Si, mais quand je clique, on me répond, l'animateur a désactivé le partage d'écran par les participants. Si, si dans l'onglet, des participants, vous nommez co-animateur, je pourrais partager l'écran. Alors, normalement vous êtes ici conférencier. Bon, voilà, vous êtes co-animateur. Voilà, ça va marcher. Ça marche. Ça marche. Voilà, donc, je vais donc vous présenter cet article co-rédigé avec Berang Chérisadé qui termine une thèse chiffre entre Total, R&D et le CIRED et Quentin Perrier qui est un ancien doctorant du CIRED qui travaille maintenant à I4C un studio d'économie pour le climat. Alors, la motivation de notre étude, c'est évidemment l'accord de Paris et la loi énergie climat 2019 par laquelle la France s'est engagée à atteindre zéro émission nette de gaz à effet de serre en 2050, ce qui implique en pratique des émissions à peu près nulles dans le secteur électrique puisque d'autres secteurs comme l'agriculture sont plus difficiles à décarboner. Alors, on sait qu'on a trois familles de techniques qui permettent de produire de l'électricité avec des émissions à peu près nulles qui sont les renouvelables, le nucléaire et la capture-stockage du CO2 qui peuvent être combinées de différentes manières. Ici, on se concentre sur la première, les énergies renouvelables. Donc, on étudie des scénarios 100% renouvelables dans l'électricité pour la France. Quand on regarde la littérature scientifique telle qu'elle est synthétisée dans le rapport spécial 1.5 du GIEC, on voit qu'au niveau mondial, en 2050, la part d'électricité fournie par les renouvelables passerait de 23% en 2015 à entre 59 et 97% parmi les différentes trajectoires 1,5 degrés sans dépassement de température ou avec un dépassement limité. et avec l'éolien, le solaire et la biomasse qui font la contribution principale. Mais ce rapport nous indique aussi que la part relative de ces différentes techniques varie largement parmi ces scénarios. Les questions qu'on pose dans cet article, c'est est-ce que pour la France à quoi ça ressemblerait un système électrique 100% renouvelable ? Quel parc de production et de stockage satisfèrera la demande d'électricité à chaque heure pour un coût minimal à l'horizon 2050 ? Et puis, de quelle manière ce parc et le coût global sont sensibles aux données météo qu'on utilise et aux hypothèses sur les coûts des principales techniques de production et de stockage ? Alors, par rapport aux travaux de l'ADEME dont Valérie parlait à l'instant, clairement, les travaux de l'ADEME sont parmi ceux qui ont été déjà publiés les plus proches de ce qu'on a fait ici. Une différence, c'est que c'est un travail qui est publié dans une revue et un comité de lecture, The Energy Journal, édité par l'Association Internationale en Économie de l'Énergie, que le modèle et les données sont en libre accès, ce qui n'est pas le cas des travaux de l'ADEME. Et puis, les travaux de l'ADEME, alors, à tort ou à raison, ont été critiqués en particulier sur deux points. Le rôle des apportations et exportations d'électricité, que certains trouvaient trop optimistes, et puis la flexibilité de la demande. Donc là, on prend volontairement des hypothèses caricaturales. Donc, on considère qu'il y aura zéro importation et exportation d'électricité et pas d'adaptation de la demande à la production. Alors, le plan d'apprentation sera classique. On va commencer par décrire le modèle, ses données et l'hypothèse, par présenter les principaux résultats, par conclure et discuter des limites. Alors, le principe du modèle est très simple. On a une demande d'électricité au pas de temps horaire qu'on doit satisfaire complètement à chaque heure. On a une période qui, selon les cas, va de 1 an à 18 ans. Pour ce faire, on a plusieurs techniques pour produire l'électricité, donc de haut en bas, de l'éolien maritime et terrestre, des parcs photovoltaïques, des panneaux photovoltaïques, trois types d'hydroélectricité. L'hydraulique de lac qui est pilotable dans certaines limites, l'hydraulique au fil de l'eau dont on suppose qu'il n'est pas pilotable et les STEP, les stations de transfert d'énergie par pompage, Pitchless en anglais, sont la combinaison de deux barrages un en haut, un en bas. Et puis, on a aussi du biogaz en quantité limitée qui produit du biométhane qui peut être utilisé dans des turbines à gaz pour produire de l'électricité, donc c'est un moyen pilotable. On a aussi des techniques de stockage, donc on peut faire de l'électrolyse de l'eau. L'hydrogène, ici, on a supposé qu'il n'était pas utilisé directement, mais qu'il était combiné avec du CO2 qui est un coproduit de la production du biométhane dans les usines de méthanisation. Donc, l'hydrogène et CO2 sont combinés par le processus de méthanisation pour faire du gaz de synthèse brûlé ensuite dans les mêmes turbines à gaz que le biométhane. Et puis, on a aussi des batteries, donc trois modes de stockage d'énergie. Les STEP qui ont un bon rendement mais qui sont en quantité limitée. Les batteries qui ont un coût, qui ont l'inconvénient d'avoir un coût par unité d'énergie stockable élevé. et puis, le power to gaz qui lui permet d'utiliser le réseau de gaz existant comme stockage, donc un volume de stockage très important, mais avec un rendement assez faible, surtout une fois qu'on fait du power to gaz to power. Alors, c'est un modèle de la France continentale, je l'ai dit, on suppose pas d'import à export d'électricité. Pour le profil de consommation horaire, on a pris le scénario central de l'ADEME pour 2050. En effet, il ne nous paraissait pas vraisemblable, pas souhaitable de prendre les profils de consommation actuels puisque en 2050, beaucoup de choses vont changer, on aura plus de demandes de clim, moins pour le chauffage et l'éclairage, davantage pour les véhicules électriques en particulier. Alors, un point important, ce sont les profils de production horaire de l'éolien et du photovoltaïque. Pour ça, on a utilisé 18 ans de données météorologiques horaires. C'est la base de données de la NASA qu'on appelle Mera 2. On appelle ça des réanalyses, une base de données en trois dimensions. Ensuite, on a des techniques de descente d'échelle qui ont été publiées et qui sont utilisées. Ces données ont été validées sur l'Europe et en particulier sur la France. on a une très bonne corrélation quand on applique cette méthode au parc de production existant. On a une très bonne corrélation à 98% pour la monotone de production pour l'éolien, 97% pour le photovoltaïque. La question suivante, c'est où est-ce qu'on a supposé que ces unités de production ont été situées ? Pour l'éolien maritime, on a pris les sites en projet autour de la France. et pour l'éolien terrestre et le photovoltaïque, on a simulé un site par département et ensuite, on a supposé que la répartition de la production entre les différents départements restait dans les mêmes proportions, donc proportionnelle à la capacité en 2017. Selon le scénario, on a plus ou moins d'éoliens et de photovoltaïques, mais la manière dont ils se répartissent sur le territoire reste toujours la même. Concernant l'hydraulique, on a pris simplement les observations RTE. Je l'ai dit, on minimise le coût total de production et de stockage sous réserve pour satisfaire la demande d'électricité, mais il y a aussi quelques autres contraintes, et en particulier des contraintes de capacité, des contraintes de capacité installable pour l'éolien et le photovoltaïque où en pratique, celle qui joue dans une partie des scénarios, c'est celle pour l'éolien maritime qu'on a supposé à 20 Gawatt. Pour le biogaz, on a une contrainte de production, donc là, en se basant sur l'étude de l'ADEME sur le gaz renouvelable, on a supposé qu'on pouvait produire 15 TWh d'électricité à partir de biogaz, soit à peu près 3% de la consommation. Bien sûr, tout dépend de... Le potentiel de biogaz est plus important, mais tout dépend de ce qu'on veut utiliser dans l'électricité ou dans le reste de l'énergie. Et puis, pour l'hydraulique, on a pris les niveaux actuels, avec juste une légère augmentation pour l'esthé. Évidemment, les hypothèses sur les coûts des différentes techniques et sur leur rendement sont importantes et il y a une incertitude assez élevée puisqu'on se situe à 2050. Donc, pour ne pas être accusé de faire du cherry picking et d'aller choisir les hypothèses qui nous arrangent à chaque fois, on a pris les hypothèses du Centre de Recherche de la Commission européenne, le JRC, à l'horizon 2050 pour tout ce qui est moyens de production. Et pour ce qui est moyens de stockage, on a pris quelques autres sources qui sont présentées ici. Alors, bien sûr, c'est les hypothèses sur le coût et en particulier sur les moyens de production, on va le voir, sont très importantes. Donc, ça vaut le coup de s'attarder un peu dessus pour voir dans quelle mesure nos hypothèses sont plus ou moins élevées que peu d'autres qui ont été faites par d'autres sources. Donc, nos hypothèses, encore une fois, ce sont celles du JRC qui sont présentées ici en noir. Donc, à gauche, on a le coût d'investissement, à droite, le coût d'opération maintenance annuelle. Donc, la barre noire, ce sont nos hypothèses, 1 euro par kilowatt. Puis, j'ai indiqué ici quelques autres sources. Donc, en bleu clair, on a les établations de l'ADEME de 2019. Donc, elles sont plus récentes que celles qui avaient été utilisées dans l'étude 100% renouvelable. Vous voyez qu'en général, elles sont assez proches des nôtres. En orange, on a les... Alors, c'est converti du dollar vers l'euro, mais ce sont les estimations de l'EIA, donc le ministère de l'énergie et des Etats-Unis, pour les Etats-Unis en 2050. En bleu, non, pardon, je l'ai déjà dit, en vert, c'est l'étude, alors uniquement pour l'éolien maritime, c'est le rapport spécial de l'Agence internationale de l'énergie sur l'éolien maritime. Et puis, pour 2040, ici. Et puis, en violet, on a les estimations de l'Azard pour les Etats-Unis en 2020. Donc, on ne peut pas, bien sûr, les comparer directement à des estimations pour 2050. Mais ça donne quand même une idée. Donc, on voit que, si on regarde le CAPEX, qui est le plus important, nos hypothèses sont plutôt pessimistes sur les liens maritimes. On est en particulier nettement au-dessus de l'Agence internationale de l'énergie. En revanche, peut-être un peu optimiste sur le photovoltaïque où on est plus en dessous des autres ressources. Et globalement, voilà, tout ça est assez proche. Alors, pour montrer la manière dont le modèle se débrouille pour réussir à satisfaire la demande au moindre coût, je vous présente deux semaines assez typiques au bateau horaire. Donc, en haut, une semaine en janvier. C'est en hiver, c'est en janvier 2006. Et puis, en bas, une semaine en été. Donc, on voit bien, évidemment, le cycle quotidien avec en jaune la production photovoltaïque. Donc, la courbe en rouge ici, c'est la demande d'électricité. Elle est donc logiquement plus élevée en hiver qu'en été. Tout ce qui est au-dessus de zéro, l'empilement, ce sont les moyens de production d'électricité ou la génération à partir de moyens de stockage. Et puis, en dessous du zéro, c'est lorsqu'on stocke de l'électricité, c'est lorsqu'on stocke de l'énergie. En vert, ici, on a l'éolien terrestre, en bleu foncé l'éolien maritime. La petite bande bleue plus claire, c'est l'hydraulique au fil de l'eau. Donc, ce sont les moyens non pilotables. Donc, on voit qu'il y a des moments où on produit plus que la demande, en particulier, souvent autour de midi, quand on a beaucoup de soleil et de vent. Donc là, ce qu'on fait, on va stocker. On stocke un peu avec les steps, mais elles sont en quantité limitée. Donc, au bout d'un moment, on passe, on charge des batteries qui sont aussi en quantité limitée. Donc, on recourt également à la méthanevation. Ici, on voit qu'on utilise les trois moyens de stockage. Inversement, il y a des moments où les moyens non pilotables ne produisent pas suffisamment. Donc là, on utilise soit du biogaz, ici en marron faussé, par exemple, soit on utilise les moyens de stockage, donc les steps. Alors, il y a aussi l'hydraulique de lac, qu'on a ici, par exemple, en bleu un peu intermédiaire. Et puis, on utilise aussi la méthanation, donc on brûle du gaz de synthèse dans les turbines à gaz. Et tous ces moyens sont vraiment combinés tout au long de la semaine. Si on regarde maintenant ce qui se passe en été, c'est à peu près la même chose, sauf qu'on voit qu'il y a des moments où, comme la demande est faible, on est en juillet, comme la demande est faible et que, maintenant, on a beaucoup de soleil, on produit tellement qu'on ne va pas tout stocker. On en stocke un peu à travers la méthanation ou les steps, mais on n'a pas assez de capacité de stockage pour tout utiliser. Simplement, l'optimisation aboutit au fait que ça coûterait trop cher de produire davantage d'installation de stockage. Donc, on préfère écriter, c'est-à-dire perdre une partie de la production d'électricité. Ça fait partie de l'optimum. Alors, je vais d'abord vous présenter le résultat pour l'optimisation simultanée sur les 18 ans. Donc là, on doit satisfaire la demande pendant 8 760 heures fois 18. Et puis, pour le scénario de coût central, le graphique que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, le moyen de production principal, c'est l'éolien, l'éolien terrestre, 46%, et puis offshore pour 11% de la production, avec également du photovoltaïque pour un petit tiers. Et ce qui reste, c'est un peu moins de 3% de biogaz. Donc, ça, c'est la contrainte dont je vous parlais sur la quantité disponible. Et puis, l'hydraulique qui est lui aussi contraint, l'hydraulique de lac pour 3% et le fil de l'eau pour 6%. Le coût total, il est de, alors, annuliser, donc, c'est, chaque année, le coût de fonctionnement plus le coût d'investissement divisé par la durée de vie des équipements, mais augmenté du facteur d'actualisation. Si on suppose une actualisation à 4,5%, ce qui est recommandé dans le calcul socio-économique public en France. Donc, ça donne un coût analysé total de 21,4 milliards d'euros par an. Si on divise par la consommation d'électricité, ça aboutit à 52 euros par mégawatt-heure. Pour donner un ordre d'idée, la Creu estime que la partie production de la facture d'électricité, c'est à peu près 60 euros le mégawatt-heure, mais avec des hypothèses d'actualisation un peu différentes, mais bon, on peut dire que c'est du même ordre. Ce qui est intéressant, il nous semble, c'est de regarder la répartition de ce coût, puisque on va que les moyens de production comptent pour 85%, pardon, et les moyens de stockage pour moins de 15%. Donc, beaucoup de commentateurs insistent sur le coût qui serait faramineux du stockage dans les scénarios 100% renouvelables. Ici, c'est pas ce qu'on trouve. La production reste très fait dominante. Bon, et la répartition du coût de la production entre les différentes techniques reflète grosso modo celle de leur part dans la production, sauf pour le biogaz qui est plus cher que les autres, qui compte pour 10% du coût de production contre 3% de la production, mais ça, ça reflète l'intérêt du biogaz qui est qu'il est pilotable. Et quant au coût de stockage, c'est pour plus de la moitié le coût des batteries et ensuite on a la méthanation. Alors, on a d'abord regardé ce qui se passait si on optimisait le modèle non pas sur les 18 ans simultanément mais sur une seule année pour voir dans quelle mesure le choix des données météo qu'on utilise dans ce type de modèle est important. Donc, dans ces graphiques, ici, les boîtes à moustache représentent toute la distribution des résultats. Donc, on a 18 années différentes plus le petit carré vert ici, c'est l'optimisation sur les 18 ans. Alors, on a mis un petit triangle pour l'année rouge pour l'année 2006 parce que, en fait, pour l'année de sensibilité suivante, on ne pouvait pas la faire sur les 18 ans d'un coût, ça prend trop de temps de calcul. Donc, on a choisi l'année la plus représentative de l'optimisation sur les 18 ans et il s'avère que c'est 2006. On voit, quand on regarde la production en TWh pour les différentes techniques à travers ces différentes années météo, ça ne change rien pour l'hydroïde, le biogaz parce que, de toute façon, c'est la contrainte de capacité qui joue. Mais pour l'éolien maritime, dans certaines années, on est à zéro et dans certaines années, on est à pas loin de 100 TWh. Là, ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup aussi sur l'éolien terrestre. et ça joue, disons, modérément pour le photocontail. Si on regarde maintenant les capacités installées, c'est un peu pareil. Sur l'éolien maritime, on passe, on est parfois à zéro, parfois on est au plafond qu'on s'est fixé, c'est-à-dire 20 GW. Pour l'éolien terrestre, on est autour de 80 GW et le solaire, on est autour de 110. Si on regarde maintenant les facteurs de capacité, c'est-à-dire la production divisée par la production qui aura lieu si ces installations fonctionnaient à 100%, on est autour de 50% pour l'éolien maritime, 30% pour l'éolien terrestre, 15% pour le photovoltaïque et 10% pour les turbines à gaz. Logique, ce sont des installations destinées à la pointe. Si on regarde le coût du système, comme je vous le disais, par le coût de production et de stockage par MWh, on est généralement autour de, on est toujours autour de 50 euros. Ce qui est intéressant ici, c'est que bien qu'on a une grosse variabilité dans les parcs, dans les capacités installées ou dans la répartition de la production entre techniques renouvelables, le coût globalement évolue assez peu. Ces différentes technologies sont en fait substituables. Ensuite, on a regardé la sensibilité de nos résultats au coût des technologies sur l'année météo 2006 comme je l'ai indiqué. Pour ça, on a construit 315 scénarios de coût en combinant des variations de coût pour les principales techniques. Le photovoltaïque, là on a pris des variations de plus ou moins 25 ou 50%. L'éolien maritime et terrestre plus ou moins 25%, on a considéré que plus ou moins 50% étaient sans doute peu vraisemblables. Et pour batterie et méthanation plus ou moins 50%. Alors voilà ce que ça donne. Ce sont les mêmes types de graphiques que précédemment. Là encore, l'éolien maritime peut aller de zéro à son maximum de capacité, ce qui donne un peu moins de 100 TWh par an. L'éolien terrestre a des variations qui peuvent être vraiment très importantes à peu près 70 à 340 kWh. Le photovoltaïque aussi a des variations très importantes et c'est encore plus le cas pour les batteries. Ce n'est pas le cas pour les steppes qui sont toujours gouvernées par la contrainte. c'est le cas également pour la méthanation qu'on utilise dans des proportions assez différentes. Donc on a en fait des parcs optimaux qui sont très très différents techniquement. En revanche, quand on regarde le coût global du système, la plage de variation est plus importante que tout à l'heure mais enfin, on est quand même généralement, si on prend l'écart interquartile, on est quand même toujours autour de 50 euros. On a regardé aussi parmi ces 315 scénarios qu'est-ce qui génère les variations les plus élevées. Donc en maintenant tout le reste constant, on peut regarder ce qui se passe si on fait varier uniquement le coût de la méthanation, ce sont les petites pêches en marron ici, oups, pardon, sur le côté. Si on fait varier uniquement le coût des batteries en vert, du solaire en bleu et de l'éolien en rouge. Et en fait, en particulier en ce qui concerne le coût, les variations du coût des techniques de stockage n'influencent presque pas le coût total du système. Ce qui est beaucoup plus important, c'est le coût du solaire et de l'éolien. Alors, là, dans tous ces scénarios, on suppose qu'on connaît lorsqu'on décide du parc de production, lorsqu'on optimise, on suppose qu'on connaît à l'avance ce coût. on peut inversement se demander ce qui se passerait si on supposait que le coût correspondait au scénario central et puis, en fait, il s'avère, une fois qu'on a décidé ça, il s'avère que le coût est différent. Du coup, on va forcément avoir un regret parce qu'on ne sera pas dans le scénario qui est vraiment optimal au scénario central. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Sur ce graphique, on représente sur l'axe des horizontales le coût du système en euros par mégawatt-heure consommé et puis, sur l'axe vertical, c'est la fréquence des différentes valeurs. Donc, en vert clair, c'est ce qui se passe si on investit sur la base du scénario central, donc sur la base des coûts qu'on anticipe mais qui s'avère généralement faux. Une anticipation erronée. Donc là, on retrouve tout ce qui est en vert ici, vert clair plus vert français. Donc, on a un coût moyen de 52 euros par mégawatt-heure, c'est le même que le scénario central de tout à l'heure, ce qui est logique puisqu'on a un modèle qui est linéaire et nos incertitudes, nos plages de variation sont symétriques, c'est toujours plus ou moins 25 ou 50 %. Donc, on retrouve le même coût moyen mais en revanche, le coût, il peut aller de 38 euros par mégawatt-heure jusqu'à 65 dans le pire des cas. Tous les coûts sont au maximum de la fourchette. Et inversement, si on investit sur la base des coûts réels, donc si on peut attendre de connaître la vraie valeur des coûts pour choisir le parc, là, donc anticipation parfaite, là, on a un coût moyen qui est plus faible que ce qui se passe en l'absence d'incertitude, 50 euros par mégawatt-heure avec une plage de variation qui peut aller de, donc la représentation ici en rouge, c'est le rouge plus le vert français, un coût moyen qui peut aller de 36 à 65 euros le mégawatt-heure. Donc, souvent, on représente l'incertitude comme étant une source de problèmes en perspective. En fait, si on regarde juste l'espérance de coût moyen, si on peut investir avant l'arrivée de l'information, après, pardon, si on peut investir après l'arrivée de l'information, le coût moyen anticipé diminue et il reste le même qu'en l'absence d'incertitude dans le cas contraire. Alors, je conclue avant de passer aux limites. les principaux messages selon nous, c'est d'une part que le mix optimal est très sensible aux choses des météos mais surtout au coût des technologies, en particulier la part entre l'éolien, le solaire et les modes de stockage. Ensuite, le coût du système électrique, lui au contraire, est assez peu sensible à toutes ces aptitudes et en fait, ces technologies sont largement substituables. Si le photomotéique est plus cher que ce qu'on a anticipé par exemple dans le scénario JRC, on aura moins de photovoltaïque, on aura aussi moins de batterie parce que ça marche bien ensemble, on aura plus d'éolien. Donc, les technologies sont substituables, c'est important. Ensuite, dans notre scénario central, en tout cas, le coût du système électrique est proche du coût actuel, en tout cas pour la partie production et stockage. Le réseau, c'est autre chose. Et puis, on a vu que choisir un système électrique même sur la base d'une anticipation erronée des coûts ne cause qu'un regret assez faible sur la moyenne des scénarios. On a surpris de 4% seulement en moyenne. Également, l'importance du stockage dans le coût global ne doit pas être surestimée, c'est seulement 15% du coût total dans le scénario central et dans le cadre des scénarios. Alors, bien sûr, il y a des limites comme pour toute étude. On a essayé de classifier ces limites entre celles qui peuvent nous amener à surestimer le coût total et l'inverse. Les deux premières qui nous amènent clairement à surestimer le coût total, je l'ai déjà parlé, c'est l'absence d'import et d'export d'électricité et l'absence de flexibilité de la demande. Je souligne que la demande ADEME telle qu'on l'utilise ici, elle est un peu plus faible que la demande actuelle, c'est 422 TWh, là on doit être à 440 je crois, mais elle a aussi un profil assez différent. On a aussi fait tourner le modèle avec la demande de 2016 qui est un peu plus élevé, donc on a forcément un coût total plus élevé, ça doit être à 480 je trouve ça, mais en revanche on a un coût par MWh consommé qui est un peu plus faible qu'avec la demande ADEME, donc c'est pas du tout le fait d'avoir cette demande ADEME qui réduit notre coût. En fait ce qui se passe c'est que dans la demande actuelle par rapport à l'ADEME, on a certes plus de consommation mais on a aussi une consommation qui est davantage en hiver et ça nous amène à produire, à utiliser davantage d'éolien et moins de solaire et moins de batterie. Alors autre source de surestimation, on n'optimise pas spatialement la localisation des équipements, comme je l'ai dit on garde toujours la même proportion et puis on a certaines techniques qui ne sont pas représentées dans le modèle, techniques de production ou de stockage qui certes feraient une contribution chacune une contribution assez faible mais qui additionnées ne sont pas déguisables quand même, la géothermie, les nouvelles énergies marines, on suppose qu'il n'y a pas de développement de l'hydraulique et il y a quand même un développement du petit hydraulique dans la réalité. On n'a pas de biomasse solide ni d'incinération des endurés ménagères et puis on n'utilise pas non plus directement l'hydrogène on passe par la voie méthanation ce qui se rajoute du coup et fait perdre du rendement mais plus simple en termes de stockage. On suppose qu'on achète des batteries stationnaires neuves or on pourrait utiliser des batteries de seconde main comme Renault commence à le faire à Douai des batteries qui sont devenues trop d'anciennes batteries automobiles qui ne sont plus assez performantes pour être utilisées en automobile mais qui peuvent être utilisées en stationnaire et puis on n'a pas pris en compte non plus de vehicle to grid donc l'hypothèse d'utiliser les batteries des véhicules pour le système électrique. Et puis surtout on n'a pas de couplage entre secteurs tout ce qu'on appelle le power to X qui nous permettrait en particulier potentiellement d'utiliser le surplus d'électricité renouvelable qu'on décrète dans ce modèle. Concernant les principales sources de sous-estimation du coût total alors on n'a pas le coût du développement du réseau pour l'adapter à davantage de renouvelables on a juste ajouté la cote part que les exploitants doivent aujourd'hui verser quand ils connectent de nouvelles capacités éoliennes ou solaires et qui varient par région ce qui reflète le développement du réseau aujourd'hui mais pas le surcoût d'un réseau 100% renouvelable on a quand même dans l'article fait une variante où on découpe la France en quatre zones et on regarde le surcoût qui est entraîné soit par le fait de tirer des lignes supplémentaires soit par le fait d'avoir une adéquation moins bonne entre production et demande ensuite on suppose des prévisions parfaites de la demande d'électricité et de la production éolienne et solaire bien sûr c'est clairement une hypothèse optimiste autrement c'est un peu techniquement difficile c'est une optimisation stochastique et ça ça ne s'est pas fait à ma connaissance il y a un article qui est paru il y a 3-4 ans qui fait ça pour un système électrique très différent dans l'Arizona conclut que le surcoût de l'imperfection des prévisions est très modéré par rapport au coût global de la variabilité mais bon idéalement c'est une chose qu'on voudrait développer à l'avenir et bien sûr on ne peut pas on ne peut pas exclure que les oppositions locales fassent que on ne puisse pas en particulier installer 80 gigawatts d'éolien en France d'éolien terrestre que du coup pour arriver à 100% renouvelable il faille installer davantage d'éolien maritime en particulier si on y arrive parce que c'est des oppositions ça bien sûr ça peut être une source de surcoût voilà je vous remercie de votre attention alors quelques liens utiles donc on a l'article publié ici on a un préprint donc c'est quasiment la même version qui est disponible gratuitement on a fait un petit outil en ligne qui permet de modifier d'encadrer nos 315 scénarios de coût donc en changeant le coût de l'éolien celui du solaire et on voit les résultats on a le modèle et les données sont en libre accès sur GitHub voilà j'ai mis le lien de notre centre de recherche de CIRED et de Energy for Climate qui est un centre en cours de développement entre l'Institut Polytechnique de Paris et l'École des Ponds auquel on participe et qui va qui a déjà commencé mais être un lieu de recherche interdisciplinaire en particulier avec des climatologues et des centres en sciences de l'ingénieur sur ces questions là merci pour votre attention merci Philippe je crois que Joël tu peux lancer la session de questions réponses et bien lançons la session de questions réponses je n'envoie pas beaucoup de questions réponses pour le moment et alors moi j'en avais deux éventuellement vas-y n'hésite pas j'étais surpris par la par la ventilation du mix sur lequel vous avez travaillé notamment par la faiblesse de l'éolien marin et d'autre part pourquoi ne pas avoir pris en compte au moins les interconnexions existantes alors pour répondre à la première question moi aussi j'étais surpris que l'éolien maritime ne sorte pas davantage et ça je pense que c'est vraiment dû au fait que le JRC est je pense de l'éolien maritime c'était publié en 2017 donc depuis on a eu pas mal de réponses à des appels d'offres qui montrent un coût de production plus faible et d'ailleurs ça se voyait quand je vous montrais la comparaison avec les estimations de l'agence internationale de l'énergie dans son rapport spécial donc clairement si on on aurait plus d'éolien maritime si on prenait des données plus récentes sur le coup de cette technique Quelle était la deuxième question ? C'est une fois que nous avons pris en compte les interconnexions au moins celles qui existent Ah oui alors pour ça il aurait fallu qu'on qu'on modélise non seulement ces interconnexions mais ce qui se passe dans les pays voisins donc également la consommation et la production dans les pays voisins et donc qu'on fasse des hypothèses sur les capacités qui seraient installées dans chacun de ces pays donc on ne l'a pas fait pour éviter de multiplier les hypothèses et aussi pour des raisons de temps de calcul mais clairement ça sera pris en compte dans les études ADEME et RTE qui vont sortir l'an prochain moi j'ai une question d'Aurélie Barbeau qui dit est-ce que le calcul est fait uniquement sur la France métropolitaine oui c'est même la France continentale sans la Corse d'accord bon si vous voulez prendre la parole vous pouvez prendre la parole aussi il suffit de brancher votre micro et de vous présenter rapidement bonjour c'est Aurélie Barbeau je veux bien prendre la parole bonjour Joël bonjour Valérie bonjour Philippe merci pour cette présentation je voudrais bien comprendre à quoi correspond le coût que vous donnez entre qu'est-ce qui vous mettez dedans parce que c'est les coûts d'investissement avec les soutiens les soutiens des états est-ce que c'est juste le coût donné par les producteurs la base est-ce que c'est juste le coût communiqué par les producteurs moyens je n'arrive pas bien à comprendre exactement ce qui les compose je veux bien une précision alors ce sont les coûts tels qu'ils sont estimés alors là par le en tout cas pour les techniques de production par le centre de recherche de la commission européenne donc ça couvre les coûts d'investissement mais aussi les coûts de fonctionnement donc qui sont pour le et le solaire essentiellement le coût de maintenance donc ça n'intègre pas les aides ni les taxes c'est vraiment le coût alors c'est l'anticipation parce qu'on se situe à l'horizon 2050 c'est l'anticipation de ce coût de ces coûts tels qu'elle est faite par le GRC à l'horizon 2050 est-ce que ça répond à votre question oui merci alors ça répond complètement par contre j'aimerais comprendre ce qui serait différent en 2050 par rapport à votre estimation faite avec des coûts de les 18 années de recours c'est-à-dire qu'est-ce qui pourrait changer d'ici 30 ans dans votre modèle qu'est-ce qui la variation si vous prenez pas en compte la flexibilité de la demande et les interconnexions qu'est-ce qui est différent de est-ce que c'est juste un panorama de si aujourd'hui on passait d'un seul coup à 100% d'énergie renouvelable ou est-ce qu'il y a une notion de progressivité est-ce qu'il y a une notion enfin je ne sais pas alors c'est vraiment ce qu'on appelle l'optimisation greenfield donc à partir de zéro comment se situe 30 ans à l'avance en 2050 à part pour les barrages quasiment toutes les installations de production électrique d'aujourd'hui sont déclassées ce qui nous permet de regarder ce que ça coûterait si en comptant tout le coût d'investissement dans de nouvelles installations donc on regarde pas la trajectoire qui nous amènerait de 2020 à 2050 on regarde juste quelle serait la meilleure cible à atteindre en 2050 sous certaines hypothèses en particulier des hypothèses de coût voilà donc on on n'a pas regardé ensuite la trajectoire pour aller jusque là et entre aujourd'hui on met les hypothèses qu'on prend sur les coûts ou les rendements dans la vue on le voit grosso modo si on compare avec avec les données 2020 même si là c'est pour les Etats-Unis un peu différent mais quand même qui sont en violet le GRC suppose que d'ici 2050 la baisse du coût du photomoltaïque qu'on a vu sur les dernières années va se poursuivre certes à un rythme beaucoup plus faible que dans les décennies précédentes mais quand même une baisse pas négligible en revanche pour ce qui est éolien une baisse aussi pour le maritime mais assez modérée et quasiment pas pour l'éolien terrestre pour les batteries également on suppose une baisse mais leurs hypothèses qui sont 100 euros le mégawatt-heure plus 140 par le kilowattheure par kilowatt de puissance sont assez pessimistes par rapport sont même très pessimistes par rapport aux hypothèses qui sont généralement prises aujourd'hui donc ce que ça change par rapport à aujourd'hui par rapport à aujourd'hui on suppose quand même une baisse du coût du photomoltaïque et des batteries et de la méthanation assez nette mais pas tellement pour l'éolien et pour le reste et alors dans les coûts sur le stockage est-ce que vous incluez les coûts d'adaptation du réseau et des réseaux d'électricité parce que a priori ça s'accompagne d'un pilotage beaucoup plus fin peut-être même de nouveaux équipants qui sont RTE nous annonce des investissements très très importants même d'ici 2035 donc est-ce qu'ils sont pris en compte et est-ce que dans vos calculs il y a des coûts de sortie des unités de production électrique pilotables actuelles nucléaires et thermiques ou pas ou est-ce que a priori il n'y a pas de coûts prévus alors il y a comme je l'ai dit on ne prend pas en compte le coût du réseau on prend le coût de la connexion à ce réseau et on prend très modélément en compte le coût supplémentaire dû au fait d'accroître la part des renouvelables dans le réseau mais simplement en ajoutant la coût de part que le coût se doit verser aujourd'hui donc cela ce qui est ce qui est ce qui est plus faible que les adaptations qui devront être faites d'ici enfin si on va vers du 100% renouvelable clairement après RTE a fait RTE l'ADEME et le le gestionnaire de réseau d'Irlande ont fait des estimations qui concluent que tout ça reste très modéré par rapport au coût de la production on a des références dans l'article mais clairement on n'a pas les outils pour représenter de manière détaillée tout ça et pour et là la réponse ce sera dans le bilan prévisionnel RTE de l'an prochain en tout cas pour la partie réseau de transport la deuxième partie de la question c'était oui les coûts de sortie non parce qu'on considère que de toute façon d'ici 2050 les centrales thermiques fossiles ou nucléaires existantes devront fermer et que ça c'est un ou alors si c'est pas 2050 bon peut-être ce sera 2060 mais 2060 toutes les centrales nucléaires qui sont aujourd'hui un fonctionnement renfermé donc on considère que c'est un coût qui doit être payé de toute façon le coût du démantèlement en particulier Est-ce qu'on peut revenir sur le parc tel que vous l'avez défini en termes de ventilation des capacités installées parce que j'ai que le camembert que vous nous avez présenté c'était la production il m'assemblée oui oui c'est vrai alors les capacités les capacités je les ai ici pour le scénario de coude centrale voilà c'est le deuxième la deuxième partie graphique en partant de la gauche la deuxième boîte à moustache la deuxième ensemble de boîte à moustache donc on est entre 0 et 20 gigawatts d'éolien maritime autour de 80 pour le terrestre et autour de 110 pour le solaire et autour de voilà Donc c'est quand même des moyens de production qui sont bien inférieurs à ceux qui imaginaient l'ADEN dans son scénario de 2015 il a même réglé Oui c'est inférieur il me semble j'ai plus leur chiffre en tête et en fait j'ai comparé au projet de loi allemand aux objectifs pour 2030 dans le projet de loi sur le renouvelable qui est en discussion eux ils sont à 70 gigawatts d'éolien nous on est à 80 d'éolien terrestre on est à 80 ils sont un peu plus que nous pour l'éolien maritime je crois qu'ils sont un peu plus sur le solaire mais enfin c'est vraiment du même ordre de vendeur sauf que c'est pour 2030 Si on ne prend pas en compte un certain nombre de coups comme ceux qu'on a évoqués avec Aurélie qu'est-ce que votre étude apporte aux décideurs parce qu'il y a quand même un certain nombre d'incertitudes et de manques est-ce que c'est supposer le convaincre qu'il faut se lancer dans le Vénère ou simplement de poursuivre les recherches ? Je dirais que que ce soit les décideurs ou les parties prenantes du débat d'une manière générale il y a vraiment un hiatus entre les débats qu'on peut avoir en France sur les réseaux sociaux ou dans les médias et ce qu'on lit dans l'éducation scientifique internationale dans les revues énergétiques en sciences de l'ingénieur ou dans les revues d'économie de l'énergie C'est pour ça que j'ai mis cette citation du GIEC ici Nos travaux ne sont pas du tout exceptionnels ils sont très proches de en particulier un article de Charles Berger qu'on cite dans l'article qui lui concerne l'Europe mais avec la France qui est en zone isolée donc c'est un article qui est un peu moins riche sur d'autres points ils ne prennent pas un projet de biogaz par exemple mais ils aboutissent à des coûts qui sont très proches et à un parc optimal qui n'est pas très éloigné non plus à partir d'un modèle différent et de données différentes mais ce qu'on c'est sur quoi on voudrait insister c'est qu'il serait temps que le débat soit vraiment éclairé par les travaux scientifiques sur la question parce qu'en fait il y en a plein en Europe et pas par des calculs de points de table qui n'ont souvent pas de pertinence vous avez par exemple des gens qui disent pour calculer le coût du stockage d'un système électrique renouvelable je prends le maximum de production possible et je suppose qu'il faut tout stocker mais non il n'y a aucune raison de faire ça nous dans 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 ces dans ces dans ces dans cet optimum là on perd à peu près 10% de l'électricité parce que ça ne vaut pas le coup de produire d'investir dans des moyennes de stockage et ce n'est pas grave c'est c'est juste ce n'est pas plus grave que ce n'est pas grave pas plus grave en soi que d'avoir des centrales qui gaspillent deux tiers de la chaleur produite et qu'on utilise seulement un tiers pour faire de l'électricité ce serait mieux si le rendement était de 100% mais le fait qu'il soit de 33% n'est pas en soi un élément qui amène à rejeter ces techniques là c'est pareil pour l'écritement donc on ne peut pas se contenter de calculs de coin de table si on va être sérieux il faut vraiment passer par des modèles et d'autant qu'il y a plein d'équipes qui travaillent là dessus en Europe il y a une question qui est posée sur quelle base de consommation d'électricité vous vous basez pour 2050 et auquel je voudrais ajouter on voit bien qu'il y a quand même un virage vers l'électricité ou un nouveau virage vers l'électricité aussi bien pour le chauffage que pour la mobilité que pour même tous les systèmes d'information etc parlons pas il y a un débat sur la 5G en ce moment qui est en train de monter aussi tout ça ajoute de la demande et il faut bien répondre à cette demande et cette demande quand on regarde beaucoup de choses que ce soit le chauffage et que ce soit tout ce qui est data center etc les data center c'est toute l'année le chauffage c'est à certaines périodes de l'année la mobilité ça va être à certaines périodes de l'année et ça va entraîner des pointes de consommation est-ce que dans un système où on a effectivement enlevé toutes les flexibilités côté production sauf les batteries est-ce que ça suffit ? c'est tout est-ce que ça suffit ? est-ce que justement une des limites de ne pas prendre l'hydrogène qui est un moyen de stockage de nos termes n'est pas une problématique dans votre modèle ? alors quand on quand on regarde je vais vous remettre une autre une autre image du coup en fait alors déjà on s'est basé sur la sur la demande d'ADEME 2050 déjà parce que eux avaient mis leurs données heure par heure en libre accès et c'est déjà pas mal il n'y en a pas beaucoup qui font ça ensuite voilà c'est ça que je voulais vous montrer je pense que là on voit cette image c'est un article de Thomas Vérin de RTE sur la qui montre la conso d'électricité en France depuis 2000 et puis des projections jusqu'à 2055 Philippe on ne voit pas l'article on voit juste votre bureau d'ordinateur ah pardon il est en pause pourquoi il est en pause est-ce que là vous voyez non non toujours pas bon ça marche pas bon je vais faire sans mais c'est pas très grave j'ai arrêté j'ai arrêté le partage je crois oui ok bon là la consommation d'électricité a cru de manière assez linéaire jusqu'en 2010 et depuis elle s'est complètement stabilisée donc ça déjà il n'y a pas un monde qui avait prévu ça et les prévisions pour l'horizon même 2035 elles varient énormément c'est difficile en fait de savoir à combien on va être en tout cas parce qu'on a on a quand même des facteurs qui de projet technique en particulier qui et d'isolation des bâtiments qui peuvent réduire nettement la consommation d'ici là et c'est d'ailleurs ce qui explique que la consommation a arrêté d'augmenter depuis 2010 maintenant c'est vrai qu'il y a des nouveaux usages dans la SNBC si la demande est nettement supérieure à ce qu'on a là c'est du fait de ces nouveaux usages mais en fait pour les prendre en compte là on a vraiment besoin de représenter le couplage de secteurs le couplage entre secteurs donc ça c'est quelque chose qu'on est en train de faire c'est le futur article de Berang dont je parlais au début donc d'un côté ça rend les choses plus compliquées dans l'électricité parce qu'on a besoin davantage de capacité de production mais de l'autre ça permet de mieux valoriser la production renouvelable puisqu'au lieu de l'écréter on va pouvoir produire en particulier de l'hydrogène pour l'industrie pour les transports longue distance donc le coût global dans l'électricité il ne sera pas forcément plus élevé bonjour vous m'entendez ? oui Simon Prigent contexte vous avez une petite question sur je ne crois pas l'avoir vu dans l'étude la prise en compte possible de l'impact du réchauffement climatique sur la production ENR à l'horizon 2050 on voit des choses passer un peu sur ce sujet parfois contradictoire sur l'impact que ça pourrait avoir sur l'hydro sur l'éolien ou le solaire comment est-ce que c'est pris en compte quelque part est-ce que c'est faisable est-ce que vous avez une idée de l'impact que ça pourrait avoir ? alors on a bien regardé on a bien lu les articles qui portaient là-dessus et en particulier ce qui a été fait à l'IPSL par Isabelle Thauvin Robert Votard les références sont dans l'article et en fait pour la France à l'horizon 2050 ils anticipent très peu de variations de la production solaire ou éolienne c'est du plus ou moins 3% ce qui n'est pas le cas dans d'autres régions du monde donc de ce point de vue là on a considéré que ce n'était pas la peine de prendre ça en compte alors RTE va le faire avec le modèle de Météo France sur 200 années météo je crois la limite c'est que Météo France a un modèle mais que différents modèles climatiques vont aboutir à des résultats différents quant au à l'impact local du changement climatique global en France donc ils prendraient le modèle de l'IPSL ils auraient potentiellement des résultats différents après ce qui pourrait on pourrait avoir un impact supérieur sur l'hydro sur l'hydraulique mais là il faudrait prendre en compte les différents usages de l'eau parce que par exemple si vous avez s'il fait plus chaud vous pouvez soit irriguer plus parce que vous avez plus d'évaporation qu'il faut compenser soit abandonner des cultures irriguées et irriguer moins donc est-ce que du coup il vous reste pas plus ou moins d'eau pour l'électricité ça c'est pas évident du tout donc ça c'est quelque chose qui est compliqué à faire que peu de gens font et qui est un peu sur notre liste de choses à faire après le champ de climatique influence aussi la demande d'électricité bien sûr à travers la clim et le chauffage et ça c'est pris en compte dans le scénario de demande ADEME Merci j'ai une autre petite question parce qu'il y a un travail qui a été confié à RTE et l'AIE sur l'élaboration d'un scénario 100% renouvelable du coup ça tombe bien est-ce que vous avez été en contact avec eux là-dessus est-ce que vous savez pour près les hypothèses sur lesquelles ils travaillent et voilà où ils en sont est-ce que vous avez des infos là-dessus les infos que j'ai c'est que ce rapport il est terminé mais qu'il ne sera pas présenté avant janvier et qu'il ne fait pas une quantification économique du coup du système mais qu'il aborde les aspects techniques voilà mais j'en sais pas plus et j'ai pas de rapport merci je suis désolée mais ça a dû couper j'ai pas entendu sur quelle base de demande de consommation vous avez établi les capacités nécessaires en énergie renouvelable à 2050 c'est voilà on est à combien de centaines de TWh consommé par an en France et la question qu'on va lire c'est on parle bien que de capacités connectées au réseau et pas du tout de capacités d'énergie renouvelable qui seraient utilisées en autoconsommation sur des sites industriels ou sur des bâtiments ou des zones on est alors on a pris le scénario central de l'ADEME c'est donc pour 2050 donc qui fait une demande de 422 TWh par an qui est un peu moins que la demande sur les années récentes alors on a pris celle-là déjà parce qu'elle était disponible au pas de temps horaire et il n'y en a pas beaucoup mais d'autre part parce qu'on a considéré qu'ils avaient fait un travail un travail important pour pour prendre en compte enfin pour étudier non pas seulement l'évolution de la demande totale mais la manière la répartition cette demande allait se répartir selon les jours selon les saisons donc vous avez en particulier davantage de demandes pour la clim moins pour le chauffage moins pour l'éclairage davantage pour les écoles électriques voilà ce qu'on a pris après on a fait tourner notre modèle sur sur plein d'autres scénarios de demande donc on n'a pas mis on n'a pas mis de résultat dans cet article-ci mais par exemple si on le fait tourner sur la demande d'observer en 2016 qui est plus élevée ça doit être de mémoire de 480 kWh quelque chose comme ça en fait on a on a d'avant on a alors un coût agrégé qui est plus élevé logique mais on a un coût par MWh consommé qui est plus faible et pourquoi est-ce qu'il est pourquoi est-ce qu'il est plus faible ça nous a surpris un peu mais visiblement parce qu'on a aujourd'hui on a davantage de consommation l'hiver et moins l'été et pour produire l'été on a besoin de photovoltaïque qui ne sert tout de pas très cher mais on a besoin aussi de stockage davantage pour suivre le cycle aujourd'hui tout ça pour dire que la demande ADEM 2050 elle n'est pas spécialement favorable au point de vue du coût du système renouvelable et c'est bien que des on parle bien que de capacité connectée au réseau oui alors ça inclut aussi du photovoltaïque sur les toits on a supposé que le photovoltaïque était divisé en trois on a enfin ce qui change dans notre modèle ça change uniquement le coût d'investissement plus élevé par unité installée sur les toits plutôt que au sol mais on ne parle pas des installations non connectées au réseau merci est-ce que le modèle 2050 permet de savoir si Flammaville 3 sera enfin connecté au réseau à cette époque ou non mais on pourrait on pourrait facilement regarder ce qui se passe selon qu'il y est ou qu'il n'y est pas en faisant des hypothèses sur le fonctionnement en suivi de charges sur le nucléaire mais ça c'est ce qu'on a fait dans l'article suivant qu'on présentera en janvier une question on s'oriente vers la fin de cette session peut-être monsieur le président Philippe merci de nous avoir consacré du temps et d'avoir été aussi pédagogue sur un sujet qui est diablement complexe j'espère qu'on aura le plaisir de vous retrouver pour peut-être la présentation des autres articles que vous avez rapidement expliqué tout à l'heure sinon pour les adhérents à JE à JDE je suppose que nous nous retrouverons peut-être dans quelques jours pour reparler à nouveau d'hydrogène mais cette fois sous l'angle plus géopolitique que technologique merci beaucoup pour l'invitation et pour vos questions très stimulantes merci à bientôt ce qui est à merci